Adra Brésil apporte une réponse humanitaire pleine d'espoir suite aux inondations catastrophiques au Rio Grande do Sul. L'église adventiste du 7e jour favorise l'inclusion mondiale des enfants autistes dans l'éducation spirituelle et l'évangélisation. Nuevo Tiempo TV conduit toute une famille au baptême au Chili. Les jeunes asiatiques s'unissent dans la foi et la fraternité au premier camporé des explorateurs en Malaisie qui rassemble des milliers de participants. Les initiatives innovantes de l'église adventiste du 7e jour transforment des vies dans l'Europe sécularisée. Des histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Adra met en place des secours complets en réponse aux inondations graves survenues au Brésil. Des inondations graves, qui ont commencé en avril, ont affecté environ 2,3 millions de personnes, déplaçant des centaines de milliers au Rio Grande do Sul. Le 2 mai, la région a officiellement déclaré l'état d'urgence alors que la catastrophe a fait 151 morts, avec plus de 100 personnes toujours disparues. Adra a immédiatement réagi et a déployé une équipe d'évaluation des besoins. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, les bénévoles de l'église et les partenaires pour gérer les opérations d'urgence et les abris. Les principales mesures d'aide comprennent la distribution de nourriture, d'eau, de kits d'hygiène, de vêtements et de bons d'achat. Le camion de solidarité de l'agence a été crucial. Il fournit des services de blanchisserie, des repas et de l'eau potable, grâce à l'implication de plus de 200 bénévoles. À ce jour, Adra a distribué plus de 14 000 kilos de linge propre, 8 600 repas cuisinés, 4 000 litres d'eau et des milliers de kits d'hygiène, de vêtements et de matelas. L'organisation propose également des soins psychosociaux et s'est associée à l'UNICEF pour établir des espaces sûrs pour les enfants. Adra Brésil continue de planifier la reconstruction à long terme pour aider les communautés à se reconstruire. L'église Adventiste du 7e jour, dans le sud-est du Brésil, a lancé le livre Autisme dans l'église. L'importance du partenariat entre les enseignants et les parents dans l'inclusion des enfants et des adolescents lors des réunions d'administrateurs. Produit par Jacqueline Calber-Matter, Suzette Agua, Edna Correa et Aline Venancio, la publication propose des stratégies pratiques pour inclure les enfants autistes dans l'école du sabbat. Suzette Agua, la directrice du ministère des enfants de la région, parle des débuts de cet ouvrage. Nous avons partagé le premier projet avec quelques personnes pour obtenir des retours. C'est là que Jacqueline intervient. En tant que mère d'un enfant autiste, nous voulions savoir si ce matériel et ses suggestions pourraient être appliqués. Elle a répondu que c'était incroyable et génial. Mais elle a attiré mon attention sur le détail qui manquait dans ce premier volume. Elle m'a demandé où est le partenariat avec la famille. Pourquoi ? Parce que certaines stratégies ou supports, comme le terme utilisé dans le premier volume, amènent l'enseignant à observer et découvrir les moyens qui fonctionneraient le mieux pour l'autorégulation de cet enfant. Et elle a fait une observation remarquable. Elle m'a dit que parfois, il faudrait trois à six mois à l'enseignant pour observer cet enfant et savoir ce qui fonctionnait le mieux pour l'autorégulation. Et en parlant au père de l'enfant, nous aurions ses réponses beaucoup plus rapidement. Elle m'a parlé de l'importance du partenariat entre la famille et l'Église. Et j'ai été enchantée par cette idée. Et c'est en écoutant ses histoires de vie, ses tentatives et toutes les suggestions de dix ans d'expérience que j'ai trouvé ça si brillant que je me suis dit que ça doit être partagé. Et puis est venu le deuxième volume. Le but de ce travail est d'inspirer d'autres mères à ne pas abandonner. Avec la bénédiction de Dieu et toute une communauté ecclésiale prête à vous soutenir, votre enfant pourra également venir à l'Église pour participer au culte et avoir son cœur rempli de Jésus. Ce livre, à Yann, est le fruit de cette première publication. Lorsque nous l'avons réalisé, il s'agissait d'une demande de nos responsables. Que faire avec les enfants autistes à l'école du sabbat dans la perspective de préparer du matériel pour les enseignants ? Nous nous dirigeons vers la Californie, aux États-Unis. La 39e journée annuelle des enfants, présentée par Farmer Boys, une chaîne de restaurants, a transformé le super terrain de Dresden Center, de l'Université de Loma Linda, en un événement ludique et éducatif. Des centaines d'enfants et leur famille ont apprécié la célébration. L'événement proposait des activités interactives et des performances. Les moments forts comprenaient une clinique pour les ours en peluche où les enfants apprenaient à les examens médicaux sur leurs animaux en peluche et des ateliers pratiques comme le moulage des doigts. La session Pets Aiding Wellness a mis en lumière les bienfaits thérapeutiques des animaux de thérapie, tandis que l'exposition sur les animaux venimeux du Dr Bill Hayes offrait un regard intriguant sur la nature. Le programme visait à éduquer et à autonomiser les enfants en leur permettant de se familiariser avec les environnements médicaux et les professionnels de santé. Maintenant, dirigeons-nous vers Dantai, en Malaisie, où des milliers de jeunes de toute l'Asie se sont réunis pour le premier camporé des explorateurs. Un événement qui a réaffirmé l'unité et les valeurs chrétiennes parmi les jeunes. Le camporé a vu la participation de plus de 2300 explorateurs qui ont apprécié une semaine d'aventure, de développement du leadership et d'approfondissement de leur compréhension du caractère du Christ. Au milieu des paysages préservés et riches de la région de Dantai, dans la ville de Kota Bellud, dans l'état de Sabah, des jeunes de toute l'Asie ont profité de moments palpitants de célébrations et d'engagement dans un magnifique décor côtier. Organisé par l'Église adventiste du 7e jour en Malaisie, sous la direction du département de la jeunesse, cet événement historique a réuni une délégation internationale de pays comme les Philippines, le Bangladesh, l'Inde, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie péninsulaire, Sarawak et Sabah. La région de Sabah, avec plus de 1700 campeurs, a démontré son engagement envers les explorateurs. Les responsables et les chefs guides, ainsi que des représentants du gouvernement local, ont honoré l'événement en servant de mentors pour les jeunes. Ils ont regardé avec enthousiasme l'aventure se dérouler, en mettant en avant un esprit de leadership au service, en développant des compétences et une compréhension spirituelle et en façonnant la vie de nombreux jeunes serviteurs de Dieu. Le pasteur Ron Genebago, directeur des ministères de la jeunesse pour la région du sud de l'Asie et du Pacifique de l'Église adventiste du 7e jour, et sa femme, la chef-guide Geneva Genebago, ont délivré un message inspirant. Ils ont encouragé les explorateurs à reproduire les qualités exemplaires de Caleb. dont le dévouement était infaillible envers Dieu, la fidélité inébranlable et la résilience remarquable. Mes jeunes bien-aimés, j'aime partager ce que je partage toujours avec mes enfants. Vous n'êtes pas définis par les vêtements ni par les chaussures. Pendant l'événement, des prix de reconnaissance et des badges ont été présentés. Le prix de l'argile plastique et le badge sur la pandémie ont été mis en évidence. Ils reconnaissent des compétences créatives telles que la sculpture et des actes de gentillesse pendant la période de confinement mondiale. L'événement a également été marqué par une cérémonie de baptême sur la plage à Dantai, où 23 individus ont célébré leur engagement envers la foi en Jésus-Christ. De plus, 123 chefs guides en formation ont été officiellement investis, symbolisant leur implication dans le service et le leadership. Les dirigeants ont également reconnu des individus remarquables, totalisant 221 participants mis à l'honneur. Après une semaine intense d'activités ludiques et de moments spirituels, les participants sont rentrés avec le cœur plein d'inspiration, prêts à utiliser les leçons apprises pour le leadership et pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. L'événement a réaffirmé l'unité des jeunes à travers l'Asie. Quel événement incroyable ! Nous sommes ravis de voir autant de jeunes se réunir pour grandir et se développer ensemble. Dans la Norvège et la Croatie, de la Suède au Groenland, ANN présente une série d'histoires passionnantes sur la manière dont l'église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne entre en contact avec les gens et impacte des vies. Nous verrons des jeunes passionnés, des dirigeants engagés et des communautés unies, tous travaillant ensemble pour diffuser le message d'espoir. Dans ce premier rapport, nous nous dirigeons vers le nord de l'Europe où la lumière de la foi brille à travers les actions communautaires. Au milieu d'une société laïque, le magasin Happy Hand en Norvège se distingue par un exemple d'amour chrétien en action. Bienvenue dans le rapport de la division transeuropéenne. Il présente comment nous avons œuvré pour aimer, grandir et répandre l'Évangile. Dans la ville de Moss, à 80 km d'Oslo en Norvège, le magasin de seconde main Happy Hand est propice aux affaires. Mais au-delà des bénéfices qu'il génère, 5 000 $ sont donnés chaque mois à des œuvres de charité. C'est là que l'Église rencontre la communauté. Pia Nielsen explique pourquoi c'est important. En tant qu'Église, il est important de prendre soin des personnes de notre propre communauté et de celles qui n'ont pas toutes les ressources que nous avons en Norvège. C'est pourquoi nous vendons des choses pour donner l'argent à ceux qui en ont besoin. Et aussi, je pense qu'il est important que nous amenions l'Église adventiste en ville pour que les gens la connaissent. Beaucoup de gens à Moss ne connaissaient pas les adventistes avant Happy Hand. Maintenant, presque tout le monde sait qui sont les adventistes. La société en Norvège est laïque et pour la plupart chrétiennes à bien des égards. La majorité des gens ne met jamais les pieds dans une Église, sauf peut-être à Noël. C'est une façon pour nous de vivre notre foi dans la communauté. L'Église s'exprime d'une autre manière. Si nous voulons que les gens s'intéressent à ce en quoi nous croyons en tant qu'adventistes, nous devons nous lier d'amitié avec eux. Je pense que c'est très important. Nous devons nous intéresser à leur vie pour les connaître. Ils ne viennent pas dans notre Église. Nous devons aller vers eux. Les murs tombent, les portes s'ouvrent, la presse devient plus positive. Les gens viennent demander s'ils peuvent aussi aider, les gens de la rue. Pouvons-nous aider avec ce projet? Deux fois par semaine, Happy Hand propose des cours de Norvégiens pour les Ukrainiens et les autres réfugiés. Au moment de leurs achats, les clients peuvent aussi rencontrer le pasteur de l'Église de Atalaouini. Ce compte-rendu de Norvège nous montre comment la compassion et le service sont vivants dans la mission de l'Église adventiste du 7e jour, même dans les régions les plus sécularisées. Une inspiration pour nous tous, peu importe où nous nous trouvons dans le monde. Dans le prochain volet de la série, nous verrons que la santé mentale et le soutien communautaire sont au centre de la scène en Croatie. Bien que l'enseignement du jugement soit certainement biblique, l'idée que nos vies soient examinées dans les tribunaux du ciel peut sembler accablante. Rejoignez le pasteur Ted Wilson, président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, alors qu'il plonge dans la deuxième partie du chapitre 28 de la tragédie des siècles d'Ellen White. Dans l'épisode d'aujourd'hui, découvrez pourquoi le jugement est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Cependant, assez peut être compris concernant l'origine du péché et ce qu'il deviendra au final pour que nous puissions être assurés que Dieu est bon, juste et équitable. Dans la tragédie des siècles, nous lisons « C'est la manifestation d'un principe en guerre avec la grande loi de l'amour qui est la fondation du gouvernement divin. » La Bible est très claire sur la définition du péché. Nous lisons dans 1 Jean 3, 4 « Le péché est la transgression de la loi. » De la loi de qui ? De la loi de Dieu. C'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour, base du gouvernement divin. Voyez-vous, il fut un temps où le péché n'existait pas. Il y avait la paix et la joie dans tout l'univers. Tout y était conforme à la volonté du Créateur. L'amour pour Dieu était suprême et l'amour mutuel impartial. La loi de l'amour était le fondement du gouvernement de Dieu et le bonheur de tous les êtres créés dépendaient de leur acceptation de sa loi d'amour. Dieu n'a jamais et n'oblige jamais personne à accepter sa volonté pour eux. Il désire ardemment que tous ces êtres créés choisissent d'avoir une relation avec lui basée sur l'amour. Et il accorde la liberté de choix à chacun. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Dans la région centrale du Chili, la famille Almuna a accepté l'évangile grâce à Nuevo Tiempo, à savoir Hope Channel en Amérique du Sud. Après avoir reçu des études bibliques, la famille a décidé d'être baptisée dans l'église adventiste du septième jour. Le pasteur Andrés Dinamarca nous raconte cette histoire. Chers amis de Nuevo Tiempo, je suis avec une famille très spéciale. On leur fait un coucou. Voici le pasteur Fernando Ruiz. Nous sommes dans la région centre-sud du Chili, dans la ville de Miraflores. Aujourd'hui, la lumière s'est éteinte dans l'église. Regardez, la lumière s'est éteinte dans toute cette province. Mais nous sommes venus dans cette église pour le baptême de Daniela et Sergio, qui ne sont pas ici, car ils ont déjà été baptisés. Hector, Hector et Daniela. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont quatre ici, pourquoi vous avons-nous envoyé cette vidéo ? Il y a quelque temps, la femme de Guido a allumé la télévision à la recherche d'une chaîne. Et tout en cherchant, elle a trouvé la chaîne Nuevo Tiempo. Et la vie a changé pour cette amie. Elle a changé pour Guido et pour toute la famille. Ils ont écouté le pasteur Jason Montoya et le pasteur Joel Flores. Ils ont commencé des études bibliques et ont cherché l'église où se rassemblèrent les gens de Nuevo Tiempo. Ils ont cherché une église adventiste du septième jour. Bien qu'aujourd'hui, il y ait eu deux baptêmes en ce lieu, le Seigneur a aussi conduit toute la famille Almouna à accepter Jésus-Christ par le baptême. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Dieu opère des miracles et utilise tous les moyens pour atteindre les gens. Nuevo Tiempo, Hope Channel, en Amérique du Sud, en collaboration avec les églises adventistes locales, fait la différence dans des milliers de vies. Des îles Salomon, un archipel au cœur de l'océan Pacifique, nous vient cette histoire de détermination et d'unité. Plus de 200 dirigeants locaux de l'église adventiste se sont réunis pour une mission de formation en leadership. Naviguant dans des eaux difficiles, les responsables de l'église ont surmonté les obstacles pour atteindre l'île reculée de la Nouvelle-Géorgie et participer à la formation en autonomisation du leadership promue par la mission des îles Salomon, une organisation adventiste du 7e jour. L'événement a été une collaboration fructueuse entre la campagne Dean Thousand's Toes, qui vise à lutter contre le diabète et d'autres maladies chroniques, et Adra, Autriche. Il a permis d'aborder des sujets essentiels, tels que le développement du leadership, la littératie financière, la gestion de la santé et la saisie de données. La formation a été marquée par des sessions d'apprentissage pratiques, y compris des démonstrations alimentaires, qui ont remis en question les normes culturelles, impliquant les hommes dans une activité traditionnellement féminine. L'événement s'est terminé par des dépistages de santé, symbolisant le début d'un voyage vers l'autonomisation et le bien-être. Malgré de longs voyages en mer et des hébergements en camping, les participants ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Ils venèrent de différentes îles, mais repartent en leaders unis, prêts à inspirer et à provoquer des changements positifs dans leur communauté. Ces dirigeants des îles Salomon rentrent chez eux avec de nouvelles compétences et un esprit renouvelé pour diriger et grandir en servant. Rencontrer Chupikai, une mère résiliente du Zimbabwe. Luttant pour joindre les deux bouts, elle dépendait de l'agriculture de subsistance et pouvait à peine nourrir sa famille et payer les frais de scolarité de ses enfants. Avec le soutien d'Adra, la vie de Chupikai a été transformée. Maintenant, elle partage activement ses connaissances avec sa communauté. Nous vivions au jour le jour, à peine capables de nous acheter de la nourriture et de payer les frais de scolarité. Il ne nous restait rien. Je m'appelle Chupikai et je vis avec ma famille à Murero. Je n'étais pas employée avant. Je ne pratiquais que l'agriculture comme moyen de survie. Je ne gagnais pas d'argent en plus. Quand Adra est arrivée, ils ont appris à mon village à économiser de l'argent et à faire des prêts. Adra nous a aussi enseigné de meilleures techniques agricoles et d'élevage d'animaux. J'ai emprunté de l'argent, investi dans un projet de poulet et j'ai acheté des engrais pour mon projet agricole. Maintenant, j'apprends aux autres à utiliser le système interne d'épargne et de prêts. C'est une partie de mon travail. Elle a été formée et maintenant, elle est une dirigeante qui aide sa communauté. Maintenant, j'ai de l'assurance quand je partage avec les communautés ce qu'Adra m'a appris. Je suis tellement heureuse d'avoir amélioré mes conditions de ma vie et celles de ma famille. Si Adra n'était pas venue, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous serions tellement en retard dans notre progression. Adra a aidé à façonner notre vision et maintenant, nous savons où nous allons dans la vie. Merci. Au cœur de la Georgie, le pasteur Grigol et sa petite congrégation à Batumi ont un impact significatif. Étant l'un des deux seuls pasteurs adventistes du septième jour du pays, le pasteur Grigol doit relever de nombreux défis. Malgré des ressources limitées, la communauté adventiste de Batumi s'engage à aider les réfugiés ukrainiens à travers des cours d'anglais et de georgien afin de favoriser un sentiment de communauté et apporter du soutien. Le pays de Géorgie compte environ 4 millions d'habitants. Parmi ces millions, le pasteur Grigol est l'un des deux seuls pasteurs adventistes du septième jour géorgien. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pourquoi nous avons beaucoup de fonctions en tant que pasteurs. C'est un grand défi parce que nous manquons grandement de ressources. Le pasteur Grigol vit dans la ville portuaire de Batumi, la deuxième plus grande ville de Géorgie. Les défis de la mission augmentent jour après jour, d'autant que de nouveaux appartements d'habitation, des casinos et d'autres constructions se développent autour de son église. Un très grand nombre de personnes sont méfiants. Ils ne nous croient pas quand on leur parle de Dieu. Je dirais que c'est l'un des défis à relever. Bien que la Géorgie ait été historiquement la deuxième nation à adopter officiellement le christianisme, l'adventiste a eu du mal à s'y implanter. L'église adventiste est particulièrement petite en Géorgie. On y compte environ 300 adventistes dispersés dans toute la Géorgie. À Batumi, nous avons une église composée d'environ 40 membres. Malgré leur petit nombre, les membres de l'église de Batumi ont la mission à cœur. Alors, ils ont trouvé des moyens pratiques pour suivre la méthode de la mission du Christ. Lorsque nous créons des liens d'amitié avec les uns et les autres, notamment à l'occasion de divers projets sociaux et humanitaires pour les personnes dans le besoin, et lorsqu'ils se rapprochent de nous et commencent à communiquer avec nous, alors nous avons plus de confiance de leur part. Récemment, l'afflux de réfugiés ukrainiens en Géorgie a suscité les plus grands besoins. Les adventistes de Batumi accueillent les réfugiés dans leur église pour divers cours et programmes. Aujourd'hui, ils donnent des cours d'anglais. Ces cours sont un excellent moyen pour les Ukrainiens de se réunir pour apprendre et se rencontrer. Ces rencontres leur ont permis de développer une communauté loin de chez eux en Ukraine. Ainsi, ils se sentent soutenus et pris en charge. L'église propose également des cours d'apprentissage de la langue géorgienne. L'apprentissage du géorgien les aide à trouver plus facilement du travail, à s'intégrer et à se sentir plus à l'aise. Grâce à ces projets, nous devenons amis avec eux et parfois, ils posent des questions sur notre église, sur nos croyances et nous pouvons alors partager notre foi. Nous pensons que ces projets exerceront une influence et que certains d'entre eux commenceront peut-être à fréquenter notre église. Le pasteur Grigol et les membres de l'église de Batumi ont prié pour obtenir des fonds afin de construire un centre d'influence urbain qui leur permettrait d'offrir davantage de programmes à ceux qui les entourent. Actuellement, l'église s'avère être trop petite. Parfois, nous rencontrons des difficultés parce que nous n'avons pas de salles ou de lieux permettant d'organiser différents types d'événements et de réunions. Par exemple, en ce qui concerne le cours d'anglais, nous devons utiliser le hall où habituellement nous organisons nos services. Je dirais que c'est notre plus grand besoin. ce trimestre qu'une partie de votre offrande du 13e sabbat aidera à construire un centre d'influence urbain à Batumi en Géorgie. Cela améliorera les efforts de sensibilisation ici. C'est un grand honneur et une grande joie de voir que de nombreuses personnes se soucient de la mission dans notre pays et souhaitent la soutenir. Merci de prier pendant que les membres de l'église de Batumi continuent de répondre aux besoins de leurs voisins. Merci de soutenir des projets d'offrande du 13e sabbat comme celui-ci. Ainsi se conclut l'épisode ANN de cette semaine. Saviez-vous que l'église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder des vidéos étonnantes ? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée d'Apocalypse, le chapitre 4 au verset 11. Il est dit, Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses et c'est par Ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter Adventiste sans le E point news slash fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. Nous vous disons à la semaine prochaine pour plus de nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada